Devant la fatalité, je me surprends des fois comment j'ai réagi. Ça ne me choque même plus d'avoir le cancer. C'est la vie qui a fait de même, puis c'est correct comme ça. Si je meurs, je vais mourir, puis si je vis, tant mieux. Tu sais, j'exige à rien. En ce début du mois d'août 2014, quand j'arrive chez lui pour le filmer, Raymond ne va pas bien. Il est faible, un peu confus. Mais il me permet de rester avec lui toute la journée, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone l'incite à retourner à l'hôpital. Tu voulais-tu prendre une douche avant, toi? Non, on va prendre l'hôpital. À l'hôpital? Ciao, ciao. Ça vous offre? Yes, toi aussi. Sans le savoir, je venais de le saluer pour la dernière fois. Raymond est décédé six jours plus tard. Raymond n'a jamais rien fait comme les autres. Même à son enterrement, il a réussi à me surprendre. Au moment d'être porté en terre, le mécanisme a bloqué. Pas moyen de faire descendre le cercueil. Jusqu'à la toute fin, il aura été rebelle, entêté. Ça tombe bien, car c'est ce que je voulais montrer en faisant ce film sur cet homme qui est entré dans ma vie neuf ans plus tôt. Sur cet ami qui est parti beaucoup trop vite. Ça roule? Oui. On commence ça. OK. On parle pas de la mort, on parle de la vie. On parle de la vie. La vie de Raymond Gravel aura été tout sauf ennuyante. Faut dire qu'il en a déplacé de l'air pendant ses 30 ans comme prêtre au Québec, à tenter de moderniser une institution sclérosée. Au diable et bonne manière, je l'ai dit sans gêne, j'aimais son petit côté baveux, irrévérencieux. Les utilisateurs du condom comme moyen de protection contre le cida en Afrique, l'Église est con pour ça. C'est pas drôle, là. Fallait avoir du culot pour oser critiquer haut et fort l'Église catholique, tout en demeurant en son sein. Jésus est venu fonder une religion, il est venu nous libérer du joug de la religion, du fardeau de la religion. Alors c'est tout à fait le contraire. Sacré Raymond, ce film, c'est ma façon de garder ta mémoire bien vivante. Pour certains, cet homme, c'était l'abbé Gravel. Pour d'autres, c'était le prêtre rebelle, le contestataire, le mouton noir de l'Église catholique. Pour moi, il était tout simplement Raymond. En replongeant dans son passé, j'ai eu la chance de mettre la main sur des images d'archives uniques tournées à l'été 2005, comme celle-ci montrant Raymond à son chalet, dans son intimité. C'est un mélange de joie et de tristesse qui m'envahit quand je regarde ces images montrant Raymond en pleine santé, avec le sourire charmeur qu'on lui connaît. Raymond me fascinait, car il osait s'attaquer publiquement à certains dogmes de l'Église. Ces principes qui ont fait que j'ai renié moi-même cette Église, jusqu'à l'ultime geste, l'apostasie. En d'autres mots, je me suis fait débaptiser. Ça m'attriste, moi c'est Patrick, je l'aime beaucoup, ça m'attriste qu'il sort de l'Église. Ça fait longtemps que je suis sorti. Non, je veux dire, je fais comme ça, officiellement. Avant de le rencontrer, j'étais loin de me douter qu'un jour, je comptrais un curé parmi mes amis. Je ne partageais pas la foi de Raymond, ça ne nous empêchait pas de se respecter l'un l'autre. Et je l'avoue, j'éprouvais un plaisir coupable de le voir frapper quelques bons coups en direction de cette religion qui me rejette parce que je suis gay. Prenez les femmes dans l'Église. La société parle d'égalité entre hommes et femmes. L'Église n'est pas capable d'accepter ça. Prenez les homosexuels. L'Église est incapable de les accepter. Les femmes qui subissent un avortement, l'Église les condamne. Pas drôle, là. Dès le début, Raymond était du côté des exclus. Et c'est à la longue, en voyant son Église les condamner, ces gens-là, qu'il est devenu Raymond Gravel. Il se révoltait contre le fait qu'on les condamnait. Pourquoi condamnait l'homosexuel? Pourquoi condamnait les divorcés et remariés? C'est comme si l'Église était en retard sur l'évolution du monde, puis elle n'est pas capable de s'ajuster. Alors je pense qu'il faut le dire, un moment donné, que ça n'a pas d'allure. On aime ça quand tout le monde se tait, puis ils font bienouis, bienouis, bienouis. Mais ce n'est pas ça, là. Il faut avoir des gens qui nous provoquent à la prise de conscience. Tant mieux. Moi, je suis invité à la réflexion, à faire une réflexion justement pour être plus fidèle, plus proche du message de l'Évangile. Comment se traduit l'Évangile aujourd'hui dans notre vie? Si Christ est vivant, il doit y avoir quelque chose à dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et c'est à travers l'Église qu'il peut le dire. Alors si on fait simplement répéter le message du passé en lisant un texte de la Bible, moi, je pense que la parole de Dieu, elle n'est pas vivante. Pour la rendre vivante, il faut l'adapter, l'ajuster, la réinterpréter, la réactualiser. Alors c'est ce que j'essaie de faire. Il ne se fait pas prier pour exprimer ses opinions sur plusieurs sujets controversés, dont l'avortement, l'ordination des femmes et le mariage gay. Accueillons le curé rebelle de la paroisse de Saint-Joachim-de-la-Pleine, l'abbé Raymond Gravel. Quand Raymond met les pieds dans le studio de Tout le monde en parle, la grande messe du dimanche soir, il ne se doute pas de l'impact que son passage au petit écran aura sur sa popularité. Là, j'ai demandé aux évêques, mais au moins, est-ce que vous êtes capables de reconnaître qu'il y a une valeur dans l'amour homosexuel et que les homosexuels ne sont pas tous appelés au célibat, comme les prêtres. Même si nous autres, on est tapis, on a de la misère parfois. Mais ça doit. Tu vois, on a un appel du Vatican pour vous dire que dans la... Ils disent que vos chances d'être tapis sont... On vient de dropper, là. Pas mal, oui, hein? J'aspire pas à la papauté, non, loin de là. Raymond allait là où on ne s'y attendait pas. Ses prises de position lui ont ouvert bien des portes dans les médias. Mais c'est d'abord en publiant ses idées dans les journaux que Raymond a réussi à attirer l'attention sur lui. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu un article que tu avais écrit dans la presse, j'avais lu ça rapidement. Puis là, je me suis dit, ce gars-là, c'est sûr qu'il est... Ou il est gay, ou sinon il est bien ouvert. Moi, c'est une lettre bien ordinaire que j'ai écrite. J'ai réagi à une lettre de Jean-Paul II, c'était sur Jean-Paul II, sur l'interdiction du mariage. C'était abominable ce qui était écrit là-dedans. C'était discriminatoire. C'était épouvantable. C'était vraiment une lettre... En tout cas, pour les gays, c'était vraiment méchant. Raymond a toujours été en faveur du mariage gay. Dans cette lettre d'opinion, il s'insurge contre sa propre église qui refuse aux gays et lesbiennes de se marier civilement. Il en profite aussi pour accuser le Vatican d'hypocrisie, en refusant de voir que dans le clergé, l'homosexualité y est très présente. C'est en lisant ce texte que j'ai alors décidé d'approcher Raymond pour l'interviewer. Puis là, tu m'avais parlé, puis tu avais composé ton texte, Le cul est rose. Ça partait bien. Et là, moi, j'arrive à Joliette, puis Mgr Lévesque avait le texte en question. Qu'est-ce que t'as fait là? Puis pourquoi t'as fait ça? Puis là, j'ai dit, « Écoutez, Mgr, c'est une entrevue que j'ai faite avec un journaliste. Puis l'entrevue était bien correcte. C'est sur mes positions. » Puis j'ai dit, « Ça, qui vous a donné ça, ce texte-là? Ça vient d'une revue qu'on a dans les bargués seulement. » « Ah, c'est un mystère. Tu ne le sauras pas. » Ça fait qu'il ne voulait pas me le dire. Raymond, c'est connu, avait un franc à parler. C'est pour cette raison que les médias se l'arrachaient. Mais en le côtoyant, j'ai découvert qu'il n'était pas seulement une grande gueule. Il osait passer de la parole à l'acte, mais de façon discrète, loin des feux des projecteurs. Comme en unissant ses femmes, deux lesbiennes, dans son église en juin 2005. Un geste pour lequel il aurait été sûrement sermonné, si celui-ci avait été rendu public. Parce qu'on est gai, on doit renoncer des fois à des rêves qu'on avait, comme moi, de me marier en robe blanche. Puis même si on est gai, bien, on pouvait avec Raymond. Tu te rappelles? On dirait qu'on se remarie. Ce qu'on voulait, Marie-Andrée et moi, c'était qu'ils bénissent notre union. Bien, tu sais, on lui a dit aussi qu'on trouvait ça un petit peu dommage, qu'on n'ait pas accès à ce que les couples hétéros ont. Et puis, Raymond, il nous regarde et il dit « J'ai une proposition de vous faire, les filles. » Il nous appelait comme ça, les filles. Fait que oui, quoi? Il dit « Est-ce que vous accepteriez que je célèbre votre union à l'église de la Plaine? » Hé, Marie, je ne m'attendais pas, on ne s'attendait pas à ça du tout, du tout. Non. Je voudrais, comme croyant, comme chrétien, comme prêtre catholique, vous demander pardon pour tous ceux et toutes celles qui refusent à Dieu son droit de parole aujourd'hui pour que sa parole puisse se diriger de la Plaine. Je l'entends, là. Je l'entends. Mais la lire, ça a été un moment très fort, ça. Tu sais, quand il dit, là, « Je voudrais, comme croyant, comme chrétien et comme prêtre catholique, vous demander pardon pour tous ceux et celles qui refusent à Dieu son droit de parole. » C'est, 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 c'est... Tu sais, c'est fort, là. « Et comme prêtre, je vous déclare. Comme joie. Des pauses. Je vais vous embrasser. » Si ces gens-là s'aiment, là, à un moment donné, là, tu sais, on va se mettre les yeux dans les trous, là, c'est pas à nous autres à décider si c'est un amour qui est vrai ou qui est pas vrai. On bénit des chiens pis on bénit des motos. On va être capable de bénir des humains qui s'aiment. Qu'est-ce qu'il te reste de Raymond? Bien, moi, c'est ça, je l'aimais beaucoup parce que je trouve que ce qu'il disait, là, c'est ce que je pensais. Pis s'il y avait plus de prêtres comme lui, là, je suis pas bien sûr qu'il y aurait plus de monde dans les églises, oui. Lui, il disait que tu... La seule façon de faire changer quelque chose, c'était de l'intérieur. Quand t'es de l'extérieur, tu peux critiquer, mais ça a pas le même poids. C'est pour ça qu'il restait dans l'église catholique. Il voulait la faire cheminer, il voulait la faire avancer, il voulait la faire arriver en 2014. C'est pas le pape qui t'avait chicané une fois. Ben, pas le pape. L'ancien pape. Le jardin de guerre, quand il était... Le mois 16. Quand il était à la charge, là, de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, il avait envoyé une lettre à mon évêque. Qu'est-ce qu'il avait dit, déjà? Est-ce que... Il avait demandé à l'évêque c'est quoi mes rapports avec... Quels sont vos rapports avec ce prêtre-là? Est-ce qu'on doit le garder comme prêtre ou si on le met dehors? Il avait dit ça à l'évêque. Franchement, là, tu sais. S'il a invité des homosexuels à entrer dans son église, Raymond est aussi sorti de celle-ci pour aller à la rencontre des gens qui ne se reconnaissaient plus dans l'institution, mais qui voulaient quand même célébrer certains rites, tels le baptême, les funérailles et le mariage, comme celui de la comédienne Marianne Alpin avec le chanteur du groupe Locoloquas, Biz, au Théâtre Denise Pelletier. En fait, au début, on ne voulait pas un mariage traditionnel, on ne voulait pas se marier non plus dans l'église et on regardait les célébrants, on regardait tout ça, puis ça ne nous correspondait pas non plus. Puis, on a donné, on regardait, tout le monde en parle, puis un des invités à Guy, c'était Raymond Gravel. Puis là, il parle, puis on a fait, il faut tellement que ça soit lui. Biz, là, il s'appelle Sébastien Fréchette. Il a fait son échange de consentement en rap. Vous savez, le rap, là, c'est vraiment beau. Moi, c'était hors de question que je me marie dans une église. Puis, en même temps, techniquement, le mariage, je n'étais pas supposé de le faire en dehors d'une église. Tu comprends? Donc, c'était un peu la quadrature du cercle. Puis quand on a vu, justement, Raymond à la télé, là, j'ai dit... Moi, j'ai été frappé par son humanisme. C'est ça qui m'a beaucoup... Bien, premièrement, il était nationaliste et humaniste. Donc, moi, je me reconnaissais beaucoup dans son discours et dans ce qu'il représentait. Et donc, j'ai dit, s'il y en a un qui peut résoudre la quadrature du cercle, c'est lui. Donc, on avait, en bout de ligne, moi qui suis un peu raté, beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoignait. Et je vous déclare magique et femme. Vous pouvez vous en laisser. Puis il était très, très ouvert. Vous ne voulez pas faire ça à l'église, c'est correct. Il n'avait même pas le droit. C'était hors la loi. Non, puis ça, techniquement, il disait, bien, je vais quand même écrire que je vous marie à la plaine, là, sur papier, là. Normalement, c'est comme ça, bien, tu sais, ça va être correct. Parce que l'église ne tolère pas des mariages hors église. C'est peut-être pour ça que les églises sont vides aussi. Il y a un mouvement dans l'évangile qui veut qu'on fasse éclater les frontières, qui va de l'avant, qui pousse en avant. Il faut entrer dans ce mouvement-là. Et actuellement, l'église refuse d'embarquer dans ce mouvement-là. J'ai souvent agacé Raymond en lui disant que s'il fondait sa propre secte, sa religion, j'en ferais partie. Mais il n'y avait rien à faire. Il était catholique jusqu'au plus profond de lui-même. C'était plus qu'une religion, c'était sa culture, son histoire. Une histoire qui commence avec sa naissance en 1952, la même année que l'arrivée de la télévision au Canada. Drôle de coïncidence pour un gars qui a tant aimé se faire voir au petit écran. Né dans une famille agricole de l'Anneau-Dière, Raymond est le quatrième enfant d'une famille de six. Tout jeune, il s'implique à l'église de son village, à Saint-Gabriel-de-Brandon. À la maison, il s'amuse même à jouer à faire la messe avec ses frères et soeurs. L'adolescence se pointe et le voici à faire des choses pas mal moins catholiques. C'était dans les débuts des années 60. Alors, c'était la révolution tranquille. C'était... Dans l'église, il y avait le concile Vatican II. Alors, tout était transformé. Tout était bouleversé. Et moi, j'étais ado à ce moment-là. Il n'y avait plus de repères sur le plan social. Il n'y avait plus de repères sur le plan religieux. C'est comme si la société vivait une crise d'adolescence en même temps que je vivais ma crise d'adolescence. Ma jeunesse, c'était épouvantable. J'ai vécu plein, moi, là. OK. Tout ce qui passe, je le fais, là. L'alcool, l'alcool... Je suis marichoté, là, t'sais. J'ai fait de la prostitution pour vivre, parce que j'avais pas de job, là-dedans. Il fallait que je filme du pot pour faire ça. Je n'étais pas capable de faire ça. Il fallait que je sois gelée parce que ce n'est pas tout le temps des 20 beaux gars qui font ça, là, hein. Fait que c'est dur, des fois. J'avais pas de réaction, vraiment, là. Fait que... C'est même, ça a commencé. Ça a duré combien de temps, tu disais? Deux ans, c'est ça? Même pas. Même pas. Six mois, à peu près. Puis ma mère, sans le savoir, elle m'a toujours appuyé. Elle me jugeait pas. Puis quand j'avais besoin d'elle, elle était là. Puis avec ça, là, ça m'a forcé à me changer. Parce que je me suis dit, je peux pas y déplaire. Quand je faisais des affaires des coups bas, là, je me disais, « Tu fais l'air de ma mère à prendre ça, là. Elle te serait pas fier de moi. » Fait que je me disais « Faut pas que je fasse ça. » Fait que c'est comme ça que je me suis corrigé. Puis elle m'a jamais jugé, elle m'a jamais condamné, elle m'a jamais rien dit. Tout ce qu'elle disait, « Tu sais ce que t'as à faire, mon grand. » Raymond assumait pleinement son passé d'escorte. Il ne cachait pas non plus ses années à travailler dans les bars, d'abord au Limelight, la grande discothèque de Montréal, et ensuite au rendez-vous. Derrière le bar, il devient le confident, le psychologue de ses clients. Il obtenait les confessions sur le plancher de danse, tout en faisant son entrée à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac en théologie, puis j'ai fait une maîtrise en théologie, en même temps que je travaillais. Puis je faisais des spilles. En 82, j'ai été dans une paroisse. C'est là que j'ai commencé en paroisse. Mais comment tu passes d'une discothèque à une paroisse? Ça, c'est moi, ça. C'est toi, hein? Je vais remettre ça ici. C'est un véritable travail de moine qui attendait Claude Gravel dans la rédaction de la biographie du célèbre curé. Cet ancien journaliste sans lien de parenté avec Raymond a lu tous les écrits de celui-ci, ses milliers d'omélies, sa thèse sur la virginité de Marie et aussi tous ses journaux personnels. Celui-là est très personnel. Il est daté de 1968, 21 juillet 68, donc il avait 17 ans. Et là, il a collé des choses dedans. Ça, c'est l'évêque de Joliette. Celui qui l'a ordonné là, il avait 17 ans quand il a mis ça, la photo de l'évêque de Joliette. Wow! Puis il était ordonné presse, il avait 33 ans. Par René Audet. René Audet, c'est ça? Oui, c'était l'évêque de Joliette. Alors Raymond, à 17 ans, il était étudiant en secondaire 5. Il prenait de la drogue. Oui? Puis il collait des photos... J'avais des tués. dans son journal personnel. C'est vraiment la lente remontée d'un garçon qui a des problèmes de drogue. Mais il était croyant et ce désir de se faire prêtre, puis ça lui a pris 10 ans avant d'être accepté par l'Église. En général, ça prend 4 ans avant d'être prêtre. On fait 4 ans de grands séminaires puis on est ordonné prêtre. Mais lui, pourquoi ça a été si long? Parce que c'était Raymond Gravel, son évêque. Écoute, le petit gars, il arrive puis il prend des drogues puis il va être prêtre. Ça passait pas, hein? Ça passait pas. Parce qu'il trouvait que mes jeans étaient un peu trop parcés. Moi, j'avais des jeans parcés dans ce temps-là. C'était à la barre, aux fesses puis aux genoux. Fait que là, on voyait les fesses. Il dit, pour un prêtre, c'est pas bien bon. C'est en climat, je me suis converti. D'ailleurs, les Sulpiciens avaient dit à son évêque ne l'ordonnez pas, il fera pas 6 mois. Ça, il était très fier de le dire. Il a fait 28 ans. 28 ans. L'abbé Pierre-Javet-Majot a très bien connu Raymond. C'est lui qui le supervisait alors qu'il était en voie de devenir prêtre. Il était aussi présent au moment de l'ordination de Raymond en 1986. Raymond est homme de parole. D'une parole, à vrai dire. Il l'aperçut comme étant simple, franc, et avec lui, on sait à quoi s'attendre. Son visage était un vrai baromètre, toujours vrai. Quand il était heureux, tu le voyais, il se faisait sécher les dents. Puis quand il était courroussé, tu le voyais. Vraiment, je suis content de l'urler. Et c'est moi qui avais écrit ça. Ouais. Il aime, par exemple, brasser un auditoire nombreux, le provoquer et le conduire à une profonde réflexion. Il a des angles arrondis dans sa personne pour devenir un prêtre encore plus admirable. Il peut découvrir, et c'est là que ça lui fait tiquer du monde, il peut découvrir. Quand je dis des angles à adoucir, tout était là. C'est très prophétique ce texte-là. Il peut découvrir que la diplomatie n'est pas nécessairement de l'hypocrisie. Et s'il fallait ordonner uniquement les hommes jugés parfaits, les réserves d'huile de consécration ne risqueraient guère de tarif. Aussi, M. Lévesque, nous vous présentons Raymond pour que vous l'ordonniez prêtre. Nous avons confiance sans lui. Et on n'a pas été trompés. C'est un homme intense. C'est peut-être un homme intense. Moi, je dis «c'est » parce que j'en parle au présent parce que moi, je me dis spirituellement, il est toujours vivant, mais autrement. Voilà. Toi, tu les prenais comment, ces prises de position? Ah, bien, moi, je trouve... Moi, en principe, le fond, j'étais d'accord dans la forme. J'aurais modulé des fois certains détails, mais c'était lui. Puis c'était son affaire puis il avait le droit d'être ce qu'il était. L'abbé Majot ne s'en cache pas. Lui aussi est plutôt perçu comme un contestataire au sein de l'Église. Pas étonnant que Raymond et lui se soient liés d'amitié. Pierre-Javé Majot l'avoue lui-même, s'il a été une source d'inspiration pour Raymond, rapidement, l'élève a su dépasser le maître. À la Faculté de théologie de l'Université de Montréal, j'apprends que Raymond est loin d'avoir été le seul mouton noir de l'Église. Dans le passé, les évêques canadiens étaient reconnus pour être plutôt progressistes. Les années 60, 70, 80, c'était des années d'espoir de réforme avec des débats, des tensions internes avec des franges qui souhaitaient un petit peu plus de conformisme ou de conservation de certaines pratiques. L'arrivée d'une génération d'évêques plus conformistes, plus conservateurs avec une autorité à Rome qui s'exerçait de manière plus contrôlante. Et là, les voix critiques se sont eues davantage. Moi, j'avais l'impression parfois de me retrouver avec une chape de plomb au-dessus de cette institution où il n'y avait plus de débat très intéressant. Alors, l'abbé Gravel est arrivé dans ce contexte. C'est comme s'il reprenait le flambeau de la critique haut et fort à ciel ouvert qui était beaucoup plus répandue 20 ans, 30 ans auparavant. Dès son ordination dans les années 80, Raymond s'intéresse particulièrement à un groupe d'exclus, des hommes atteints de cette maladie qu'on appelle alors le cancer gay, le sida. Dès ce moment-là, il a commencé à aider les sida. Tout le monde en avait peur, y compris les prêtres catholiques. Puis lui, il ne voulait pas qu'ils meurent seuls. Et Raymond passait des heures, sinon des jours avec la personne. Et si la personne lui demandait, il pouvait célébrer la messe là, dans la chambre. Il pouvait lui donner la communion si la personne le demandait. Il respectait les convictions de la personne, quelles que soient ses convictions. Et quand il sentait que la personne s'en allait, il se couchait avec elle à côté. Ah oui? Il lui tenait la main jusqu'à ce qu'elle meure. Raymond Gravel faisait ça. Il tenait la main. Parce qu'à l'époque, faire ce qu'il faisait, c'était sûr qu'il y a un recidant. Vous savez, Raymond Gravel s'est présenté tout de suite comme quelqu'un qui avait eu un itinéraire difficile, qui avait souffert, qui était sensible aux situations non conformes. Alors, évidemment, ça a mis plein de gens à l'aise. Et ça, c'est la recette évangélique qui a eu le plus de succès dans l'histoire. Je vous dirais, c'est l'aspect de l'Évangile sans doute le plus touchant. Raymond Gravel est devenu le prêtre qu'on a appelé contestataire, révolutionnaire, le prêtre contre l'Église et mettez-en, mettez-en. Alors que, moi, je l'écris dans ma biographie, Raymond Gravel était attaché à son Église comme un fils à sa mère. Il aimait beaucoup son Église. Mais une Église qui la voyait à la façon de l'Évangile. Alors donc, Raymond, effectivement, c'est condamnation de l'Église et quand elle venait de Rome, ça le mettait hors de lui. Tu sais, j'essaie d'appliquer l'Évangile. Puis, papa, moi, s'il lise des épais en haut, tu sais, des arriérés en haut. Tu vas te faire exclaminer pour vrai. Mais non, mais c'est ça, pareil. Mais donc, comment il s'appelle le nouveau? Je ne sais un peu de son nom. Benoît XVI. Benoît XVI. C'est le pouvoir de dire, ben gars, lui, il est curé, X dessus, fini, je lui enlève son droit. Penses-tu qu'il ne sait pas qu'il n'est pas aimé? Il n'est pas aimé par personne. Penses-tu qu'il y a du monde qui l'aime? La preuve, c'est qu'il se cache au Vatican. Il sait qu'il n'est pas aimé. Ben c'est sûr que si je me répare à Benoît XVI, je sortirai demain matin. T'aimes ça provoquer? Oui, mais je ne vais pas me faire exclaminer. Non? Ah non, je ne suis pas vraiment à l'Église. C'est pas vraiment que l'Église, c'est une institution qui peut aider les gens à vivre leur foi. OK. C'est pas vraiment ça. Il était approuvé souvent par les évêques du Québec, mais il ne le disait pas publiquement, jamais. Raymond me racontait, j'ai vu tel évêque, il disait, je mets d'accord avec vous, mais il ne le disait pas publiquement. Alors, il était toujours seul de sa gang. Non, pas seul, parce qu'il y avait des prêtres qui l'appuyaient quand même. S'il fait habituellement cavalier seul lorsque vient le temps de sermonner le Vatican, Raymond s'allie à d'autres prêtres en 2006 pour dire haut et fort, trop, c'est trop. L'abbé Majo est un des signataires de cette lettre d'opinion. Raymond m'appelle et dit, il voudrait qu'on démarre un groupe de prêtres pour prendre la parole puis brasser puis faire avancer des questions puis tout ça. Fait que, d'accord, moi j'ai embarqué là-dedans. Moi, je l'avais écrit tel quel, il aurait eu quelques petites différences, en tout cas. Puis là, on a trouvé 19 signataires, dont moi-même, on a demandé à d'autres aussi. Cette lettre, c'est un appel à poursuivre le travail d'ouverture entamée lors du Concile Vatican II, un grand projet d'évangélisation. C'est aussi un cri du coeur de 19 prêtres qui, entre autres, dénonçaient la volonté du Vatican d'interdire l'accès à la prêtrise aux homosexuels. Quand on a signé cette lettre-là, bien, les prêtres étaient d'accord. Ils ne nous disaient pas, ils n'auraient pas osé signer parce que, les poètes se compromettent dans les médias. C'est ça qui arrive. Il n'a pas été étiqueté. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ont signé ça et ils vont penser pour un... Non, c'est... Voyons, c'est pas parce que tu dénonces telle injustice que t'es forcément touché par la situation. Pour que l'Église reconnaisse les homosexuels, on n'a qu'à mettre des miroirs dans les presses butteurs. Les prises d'opposition de l'Église à propos de l'homosexualité m'ont toujours indigné. Raymond aussi. Ça le mettait hors de lui. J'espérais ce jour où, exaspéré, il ferait sa sortie de placard publiquement. Cette journée n'est jamais arrivée. Sauf pendant ce gala présenté dans la communauté gay où je l'avais invité à venir présenter un prix. Et à ma grande surprise, Raymond a profité de l'absence des médias pour s'ouvrir. Je n'ai jamais dit ouvertement que j'étais gay. Je n'ai jamais dit ça. C'est le jour de la soirée, je suis gay. Ce qui venait de Rome, c'est que l'homosexualité, c'était une déviance, c'était une perversité, c'était le mot. Et Raymond, au début, me disait, je ne le dis pas parce qu'ils vont m'accuser d'être un pervers, ce qu'ils n'étaient pas. Il m'a autorisé à dire qu'il était homosexuel. Et moi, je pense, comme chrétien, que je trouve ça admirable qu'un prêtre de l'Église catholique puisse dire, moi, je suis un homosexuel. Parce que c'était un coming out absolument extraordinaire. Je pense que Raymond voulait démontrer qu'on peut être homosexuel et un bon prêtre. et à mon avis, il l'a prouvé amplement. Ça fait combien de temps que tu es prêtre, curé? 28 ans. 28 ans, que tu as fait avancer... 28 ans dimanche. 28 ans dimanche, cette semaine? Wow! As-tu le feeling que tu as fait avancer des choses au Québec? Il y a des affaires que je dis actuellement, j'aurais dit ça il y a 28 ans, on m'aurait mis dehors. Aujourd'hui, je peux les dire. Bien oui, c'est plein. Ça évolue, c'est comme d'autres choses, il n'y a rien de stagnant là-dedans. Ça évolue. Tu n'es pas tout seul dans ton coin? Non, il y en a plein qui m'appuient. Qui t'appuient, mais qui n'appuient pas ouvertement parce qu'ils ont peur. Oui. Mais là, ils ont moins peur depuis François est là. Il commence à parler, il y en a plein qui commencent à parler. Le François en question, c'est nul autre que le nouveau pape, élu en mars 2013. Tu sais, ça change, Patrick. C'est juste parce qu'il y en a qui sont plus peureux que d'autres. Tu sais, il y a des prêtres que j'aime beaucoup, là. Ils ne sont pas capables de s'affirmer. Ils ne sont pas capables. C'est plus fort qu'eux autres. Il faut qu'ils... Ils n'ont pas la force d'accepter d'être ostracisés par d'autres. Tu sais, ils ne sont pas capables. Tandis que moi, là, les critiques des autres, ça me nourrit. Tu sais, c'est pour ça que c'est différent, là. J'ai toujours la même date. Fait que je me bats. Pas physiquement parce que je ne suis pas bon. Fait que je me bats de cette façon-là. Quand Raymond m'a annoncé qu'il se lançait en politique fédérale, j'en étais pas à une surprise près. Il n'était pas toujours facile à suivre. Mais ce qui semblait animer son virage vers Ottawa, c'était tout simplement son désir d'aider son prochain, mais de façon différente. J'ai donné rendez-vous à Gilles Duceppe chez Raymond. Il découvre pour la toute première fois le bureau de son ancien député. Le pape permet au curé Raymond Gravel de se présenter pour le Bloc québécois. Puis moi, je dis, mais n'oublie pas que moi, j'exige fidélité et loyauté. C'était vrai, mais c'était réciproque, par exemple. C'est-à-dire que les députés aussi avaient le doigt à loyauté et fidélité. Moi, M. Duceppe, quand il m'a demandé ça, j'ai pas été hâte de dire non. Puis surtout, quand il m'a fait voir, il m'a dit, ça va enrichir ton ministère, peut-être, le fait de côtoyer le monde politique. Surtout à Ottawa, il y a une culture assez différente. Alors, je me suis dit, comme expédant, je vais le faire puis ça va m'aider. Peut-être être plus... Parce que je suis pas diplomate, ben ben, moi, je dis ce que je pense. Fait que là, peut-être, à développer un peu de diplomatie. Puis c'est vrai que ça m'a aidé. Tu vois? Oui. Ah oui? Oui. Je suis capable de faire dans la sorte, tout en disant la vérité, qu'elle fasse moins mal, des fois. Elle passe mieux. Avant ça, je l'avais garoché, tandis que là, je peux l'amener tranquillement. Fait ce que doit. Ouais, c'est là, ça, c'est quand ils lui ont dit de quitter. C'est assez triste, ça. Comment vous en aviez entendu parler à ce moment-là? Ben, ça se parlait un peu, Raymond m'avait dit, là. Ça roue dans les brancards à Rome, mais je dis que ça roue dans les brancards au Québec. Puis il y a des gens bien placés au Québec qui étaient... Il y avait des antennes à Rome puis qui ont tout fait pour que Raymond quitte. Faut pas se le cacher, c'est pas tout le monde qui approuvait les prises d'opposition de Raymond. Une certaine droite religieuse l'avait dans sa mire et faisait des pressions auprès du Vatican pour faire taire le curé rebelle. Si bien qu'à l'été 2008, Raymond reçoit un ultimatum de son évêque. Il doit choisir entre politique et religion. Ça aurait fallu que je disais que je choisis la politique puis il m'aurait mis dehors, j'aurais été malheureux. Puis là, je me vois malade comme je suis actuellement. J'aurais été tellement malheureux avec le Patrick... Ah oui? Pourquoi? Je serais déjà mort. Parce que moi, j'ai fait un prêtre, j'ai pas fait un politicien. OK. Quand j'ai voulu devenir prêtre, c'est parce que j'étais ancré en moi, ça. Depuis que j'étais tout petit que je voulais le devenir. Fait que pour moi, c'était un rêve d'enfance qui s'est réalisé. Puis il était pas question qu'on me mette dehors. J'aurais tout fait pour qu'on me mette dehors. Mais je lui ai dit, tu vas voir, t'auras beaucoup plus de difficulté à faire passer tes idées dans l'église que tu peux en avoir en politique. Ça, je suis convaincu de ça. Bon, peut-être qu'il se sentait plus utile en religion. C'est pour ça qu'il a fait ce choix, dans le sens que en politique, on peut faire changer des choses. Ça prend du temps. C'est bien évident que ça prend du temps. Mais ça prend bien moins de temps, par exemple, qu'en revue, en religion, parce qu'on est encore avec l'infaillibilité du pape, puis l'homosexualité, c'est contre-nature, puis les femmes n'ont pas encore leur place. C'est pas hier la veille avec eux autres. Par ailleurs, il y a ce lien plus intime en religion, certainement, que ce n'est le cas en politique. C'est-à-dire que des gens vont pouvoir avoir une discussion, j'imagine, avec un ministre du culte touchant des choses très profondes, très intimes que l'on n'est pas pas nécessairement politiques. Malgré tout le respect que j'ai pour Raymond, je voyais pas le jour où il y aurait des changements au sein de l'Église. Il avait beau se débattre comme un pauvre diable dans l'eau bénite à vouloir décoincer le Vatican, pour moi, c'était peine perdue. Mais en mars 2013, un nouveau pape se fait élire à Rome. Raymond voit là un signe de changement, d'ouverture. J'aime beaucoup le pape actuel aussi, sur le plan religieux. Le pape, il est très... Est-ce que c'est le pape que vous espérez? oui, que je souhaitais que j'espérais. Qu'est-ce que vous aimez de lui? C'est son ouverture. C'est un pape qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui s'habille normalement comme tout le monde. Il porte une sous-tente blanche, mais il ne porte aucun artifice. Il ne veut pas avoir de manteau royal. Il ne vit pas dans des appartements princiers. Il vit dans une chambre d'hôtel. Puis il conduit même son auto. Puis il est tout simple. C'est un pape qui est simple. Puis il est proche des gens. Bonjour. Oui, ça va bien. Raymond s'est mis quelque chose en tête. Aller à Rome rencontrer François, ce nouveau pape en qui il fonde beaucoup d'espoir. Et quand Raymond a quelque chose en tête... Tu réserves ton 24 ou 31 août. 24 ou 31 août? C'est ça. Et moi, je vais acheter billets. C'est un hôtel de 4 étoiles. C'est correct. Puis c'est des appartements avec des lits doubles. Même si on couche, 4 dans la chambre, c'est pas grave. Jamais, c'est pas d'ordre. Là, tu es... Là, tu arrives là-bas. Là-bas, tu fais des démarches pour rencontrer le pape? Là, on va rasser des falamans. Mon évêque est là-dessus. Et si je ne peux pas, je vais m'habiller en soutane là-bas pour voyonner. Allez, vas-tu me laisser passer, si tu veux avec... Je vais me laisser passer. Raymond est entêté. Il a la ferme intention d'aller voir le pape François. Et c'est pas le cancer qui va en empêcher. Selon son médecin, il devrait déjà être décédé. Mais comme il fait rien comme les autres, il est toujours là. Il suit ses traitements de chimio religieusement et continue de célébrer baptême, mariage et funérailles. Malgré la maladie, il tient aussi à rester aumônier pour les pompiers et les policiers. En juillet, il sera en Mascouche car les gars de la caserne ont décidé de l'honorer de son vivant. C'est eux autres qui sont allés te chercher? Oui. Au départ? Oui. Puis ils connaissaient comment? Bien, c'est un... J'étais à Mascouche, Vicaire, puis il y avait un policier de Laval qui est resté à Mascouche puis qui est venu à la messe ce dimanche. OK. Puis à un moment donné, ils ont mis leur aumônier dehors, en tout cas pour des raisons X, là. Puis là, il m'a dit, « Némo, pourquoi je n'aurais pas aumônier de police? » Puis moi, la police, ça ne marchait pas au même moment avec moi. Pourquoi? Bien, parce que je recevais trop de tickets, là. Je n'avais plus de licence, excuse-moi, tellement je recevais de tickets. Ça a doute? J'allais trop vite. Puis ils me faisaient suer puis ils me donnaient des tickets sans arrêt. Fait que là, genre, je dis, je vais aller faire un tour, je m'en vais à l'assemblée, à l'assemblée des policiers puis ils m'engagent. Moi, j'étais policier pendant 30 ans, ici à Mascouche. J'ai connu Raymond sur un excès de vitesse. Ça, il était bon pour faire ça. Oui, oui. Connaissant Raymond, c'était quelqu'un qui avait un tempérament un peu bouillant puis c'était un gars qui était actif, il bougeait beaucoup. Puis je l'ai poigné sur le radar, comme on dit dans nos termes. Et ça, il a pris durement. Ça a été long avant qu'il me pardonne. Moi, je disais tout le temps, « Raymond, toi, qui es la parole de Dieu, je ne comprends pas que tu ne me pardonnes pas. Dieu dit, il faut pardonner. Et ça, ça l'a guiché un petit peu, ça. Mais c'est devenu un grand, grand ami à moi. Donc là, on est dans la caserne qui porte le nom de Raymond, la caserne Raymond-Gravel. Comment ça s'est passé? C'est l'édifice, le mont Gravel. L'édifice? Oui, c'est ça. Je suis content que vous soyez là parce que c'est vrai, ça me tient à cœur, ma scouche. Puis le fait de donner mon nom, je trouvais ça drôle. Au début, je me suis dit, « Donne ça quand on meurt habituellement. » Mais là, que je sois vivant, bien, j'en profite puis je trouve que c'est un honneur. Mais je vous remercie tout le monde de cet honneur-là que vous me faites. Soyez assurés que je vais essayer d'être fidèle dans mes engagements jusqu'à la fin. Puis j'espère que la fin, c'est un peu plus loin. Merci beaucoup. C'est Raymond qui m'a montré de fois de temps en temps à dire « Je t'aime ». Tu sais, même à mon fils, c'est Raymond qui m'a tout appris ça. Fait que moi, j'en dois beaucoup à Raymond parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire comme lui faisait. Ça a été peut-être un des premiers gars qui m'a serré par la cour puis il m'a dit ça. « Bruno, je t'aime ». Puis il n'y a pas de... En tout cas, de rien penser là-dessus. Il m'a montré beaucoup de choses. Moi, ce que je me demande, de l'autre bord, s'il s'est assuré avec Dieu. D'après toi. Puis là, je voudrais savoir qui est-ce qu'il gagne. Alexandre, mon petit Alexandre. T'es un verre. Ça va? Oui, je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Une relation unique unit ces deux hommes. Alexandre est le fils que Raymond n'a jamais eu. Parce que Raymond, c'est comme un volcan. Quand je le rencontre, il s'est passé des choses qui l'ont frustré. Il est prêt à exploser. Puis moi, je suis capable de le désamorcer en général. Comme un vrai fils. Exact. C'est Alexandre qui m'a fait découvrir encore plus ma foi. Parce qu'en mettant tout en question, il mettait tout en question. Parce que moi, j'ai travaillé à la cathédrale de Joliette comme Saint-Christin. Et je t'enrais laver la Sainte-Vierge, je ne sais pas trop quoi. Puis il est arrivé en voulant me parler. Et puis on avait commencé à amorcer une bonne discussion ensemble. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi le thème. Mais je lui avais dit que moi, ces choses-là, je n'y croyais pas vraiment, que j'étais agnostique et puis que je croyais aux valeurs chrétiennes, mais que je n'étais pas un croyant à tout rompre et tout ça. Alors je m'étais un peu confessé en lui disant ça. Il m'avait tout de suite accueilli en disant que ce n'était pas grave et puis qu'au fond, lui aussi, il avait un peu les mêmes visions par rapport à ça. Pas qu'il était agnostique, mais qu'il avait des doutes et puis que le doute était important dans sa foi. Parce que moi, l'apprentissage que j'avais eu de la religion, c'était celle de... avec mes habits de première communion, comme on disait. Donc c'était toujours un peu le Dieu pour qui tout est sacré, donc tout est déjà déterminé, tout est figé dans le béton. Les textes bibliques, c'est quelque chose qu'on ne peut plus changer. L'interprétation est terminée. Et puis, en fait, il m'a laissé comprendre que ça, c'était du fondamentalisme. C'était une lecture intégriste des textes. Et lui, par sa formation, par les études qu'il avait faites, il remettait ces choses en question. Puis c'est ça qui était le coeur de nos discussions. C'était un dialogue qui était porté sur l'interprétation des textes. Et pour moi, je ne pensais pas que c'était possible de le faire. Lui, il le faisait allègrement. Et évidemment, ça laissait place à toutes sortes de considérations historiques. Puis il faisait, c'était ça d'ailleurs la force, à mon sens, de ses réflexions, c'est qu'il remettait le message des évangélistes, notamment, dans leur contexte historique. Et ça pouvait parfois changer complètement le sens d'un message qui était appris, à priori, anti-femme, à titre d'exemple, qui pouvait, suite à sa remise en contexte historique, devenir un texte féministe. Raymond a précédé François 1er. Raymond est en quelque sorte le chaînon manquant entre une foi qu'on avait vécu avec les habits de première communion et un Québec qui avait évolué et qui ne voulait plus croire à ses directives divines qu'on pourrait appeler, mais qui, au contraire, était prête à ouvrir un dialogue sur les valeurs chrétiennes. Et c'était ça, sa grande force. Et ce dialogue-là, il se faisait beaucoup à travers les médias, dans un contexte d'actualité politique. Raymond, quand il est allé à Tout le monde en parle, il a dit « J'ai parlé en une soirée à plus de monde que Saint-Paul en a rejoint pendant toute sa vie. » Que l'Église catholique et les prêtres utilisent les médias, bien, tant mieux. C'est quoi le problème? Il faisait bien. Parce qu'ils sont prêtres, ils n'ont pas le droit d'aller dans les médias. C'est absolument illogique. Et il le faisait bien, il avait le sens de la parole, il convainquait les gens, bien, bravo. Raymond aurait pu, et je pense qu'il a passé très proche d'être ce qu'il refusait d'être, c'est-à-dire laïcisé. C'est un terme qu'il évoquait pour dire ce qu'il ne voulait pas qu'il lui advienne. Et il en avait réellement peur. Et je n'ai aucune preuve de ce que je vais avancer, mais je peux dire avec une profonde conviction personnelle que sans son évêque, Mgr Gilles-Lussier, ce serait probablement arrivé. Alors, jamais un homme comme un évêque ne va aller dire sur la place publique qu'il a protégé un de ses fils, mais je suis convaincu que sans Mgr Gilles-Lussier, vraiment, il n'y aurait pas eu de... Ça ferait longtemps qu'on aurait parlé à un laïc et non plus à un prêtre. Vous savez, il y a des liens de communion très forts entre l'évêque et ses prêtres. Un lien sacramentel. Il accorde à chacun l'attention et le soutien dont il a besoin. Et comme dans une famille, il y en a qui attirent l'attention et ont besoin plus d'attention que d'autres. si Raymond Gravel est resté prêtre, c'est d'abord à cause de son évêque qu'il l'a protégé. Je raconte une scène dans le livre. Il se retrouve devant Benoît XVI, une rencontre qu'on appelle Adlimina. C'est aux six ans, les évêques peuvent voir le pape pendant six minutes. Tous les évêques du monde entier, ils sont seuls et seuls avec le pape. Il se retrouve devant Benoît XVI, qui a évidemment le dossier du diocèse de Joliette. Il l'ouvre et il y a la photo de Raymond Gravel. Puis le pape dit « Pouvez-vous me parler de ce prêtre? » Et il lui demande à son évêque « Donnez-moi des bonnes raisons pour qu'il reste prêtre. » Et Mgr Lucie m'a dit « Je lui en ai donné trois. » Puis j'ai dit « Lesquels? » Il m'a dit « Je ne peux pas vous le dire. » Mais Raymond Gravel est resté prêtre. Il s'adresse au pape. Wow! Et c'était un bon prêtre. Qu'avait-on à lui reprocher dans son ministère? Ses églises étaient pleines. Il y avait des milliers de gens qu'il adorait. Ses réflexions de Raymond Gravel étaient lues par des centaines de personnes. Il y avait plus de 5000 amis Facebook. Il mettez-en, il mettez-en. Il était populaire. On ne met pas un homme comme ça en dehors de l'église. Et ça, Mgr Lucie, ça, il ne me l'a pas confié, mais j'en ai déduit qu'il avait compris ça, Mgr Lucie. Il avait compris qu'on ne met pas, alors qu'il y a 5 % des Québécois qui pratiquent régulièrement, on ne met pas un prêtre comme Raymond Gravel hors de l'église. On le garde dans l'église. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, à ses funérailles, la dernière parole de son évêque, vous étiez là, je pense que tu étais là, quand il a dit à la fin un peu un sanglot dans la voix, je vois en lui un prophète et un prophète, c'est toujours dérangeant. Parce que Raymond Gravel, il dérangeait. Mais Mgr Gilles Lucie a accepté d'être dérangé. Je ne crois pas au miracle, mais j'ai quand même voulu croire jusqu'à la toute fin que Raymond aurait le dernier mot sur le cancer qu'il rongeait. Quand je me suis pointé chez lui le 5 août, j'ai dû me rendre à l'évidence. Son état de santé était loin et de s'améliorer. Je n'ai pas eu le courage de lui dire qu'il ne pourra pas aller à la rencontre du pape François, celui qui symbolisait le changement, ce pourquoi il se battait depuis tant d'années. J'avais juste envie de lui donner un peu d'espoir. Fait que mettons qu'on réussissait à voir le pape en vidéoconférence, qu'est-ce que tu lui dirais? Mettons qu'il est là, qu'il est dans la caméra, qu'est-ce que tu lui disais? Santo Padre, est un honore pour moi d'encontrer parce que tu es un homme dans la clé. Tu sais. Mettons qu'il est la personne, la bio, charismatique, la belle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est vrai? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...